bonjour bonjour alors aujourd'hui un petit débriefing sur le tournoi pokémon dans clash royale donc on est 80 sur 100 donc le taux de remplissage est assez énorme je m'attendais à moins on est 80 du coup il reste il reste 20 places donc vous êtes le bienvenu pour le reste et il reste un jour le tournoi prend fin dans un jour et deux heures donc on va passer bas au classement au classement donc dans le top 3 il ya amma dani et fabio bravo à eux qui vont remporter des cartes alors moi j'ai pas de cartes parce que j'ai 91 non c'est pas moins 96 trophées et pour avoir au moins quatre cartes il faut 120 trophées donc encore un peu de boulot donc je vais lancer un combat je veux voir si ça va s'il y en a qui sont actifs actuellement je ne sais pas du tout attendre les 26 secondes et on va voir si on va gagner des trophées alors bonne sinon pour l'instant ça se passe bien donc j'ai pas été beaucoup présent sur le tournoi mais bon suffisamment pour faire quelques petits trophées des fois j'en gagne le dernier la dernière confrontation que j'ai fait c'était j'ai gagné 23 trophées si j'arrive à les gagner là ça sera assez énorme donc voilà donc là je me tape un fort 232 trophées bon ça va être un peu chaud il ya niveau 9 niveau 9 donc un gros level on va essayer de résister donc on va envoyer les meilleures troupes un des archers de mon côté niveau 9 que j'essaye de monter au niveau 10 j'en ai 600 et quelques encore un petit effort je vais bientôt les monter niveau 10 apparemment là ça commence tranquille il envoie sa valkyrie donc les petits gobelins qu'ils essayent de stopper la valkyrie hop il fait des dégâts quand même le bomber c'est un bon défense est un bon attaque en même temps donc pour l'instant j'ai encore rien enlever voilà je commence à attaquer la tour de gauche on va mettre les petits squelettes niveau 3 contre le cochon pas d'autre temps pour l'instant il n'est pas très agressif en c'est peut-être sur la fin où il va à quoi qu'il m'enlève pas mal de l'attaque pas mal ma tour de gauche j'ai plus que 1472 contre 1888 parce que ça donne ouais donc l'élixir qui pop pas très rapidement voilà il envoie des bombes sa tour à en défense on voit une boule de feu pour m'affaiblir moi aussi je vais essayer de l'affaiblir j'ai essayé d'attaquer les deux en même temps voilà je pouvais détruire sa boule de sa tour de défense on s'appelle son bombeur de défense bon bon pendant ce temps je mène je dirais que 1243 contre 1155 ouais mais le cochon très très puissant en plus il envoie un sort de un sort de gel pour mobiliser voilà on rentre sur la dernière minute bon là c'est mal barré je sais pas comment je vais remonter ça boule de feu ça va l'affaiblir il y a sa tour à tour à bombes qui est un peu embêtante donc là il l'a placé très proche de sa tour donc c'est plus facile à voir on va le finir au géant je vais attendre que sa tour à bombes disparaissent pour envoyer le géant et quelques troupes derrière voilà barbare archer géant barbare archer donc on dit alors est-ce que 30 secondes ça va passer ou pas je ne sais pas du tout on va aller on va céder à l'aide du bon beurre si le géant il meurt ça va être chaud il n'y a rien qui passe à j'ai même pas un figé un coup assez dommage parce que j'aurais pu avoir cette tour voilà c'est mort on est beaucoup beaucoup trop fort pour moi bon je perds deux trois trophées c'est un peu dommage mais là c'est du coso alexi qui doit être dans le top dans le top 10 ans je dirais parce que 200 232 trophées ça c'est énorme voilà moins deux trophées et j'ai affronté le bouleur ce n'est même pas dans le top 10 232 donc il est où je le vois pas 250 trophées 16e qui aura quatre cartes wow ouais un peu costaud ce tournoi là je vais essayer d'en refaire un autre lorsque j'aurai des gemmes bon bah voilà où le petit feedback du premier tournoi tcho